La métropole du Grand Nancy s'est toujours engagée en faveur de la santé de ses habitants. En 2013, le Grand Nancy signait un premier contrat local de santé afin de réduire les inégalités sociales et territoriales. En 2019, un deuxième contrat a pour objectif de proposer des parcours de santé plus cohérents et mieux adaptés grâce à une forte mobilisation et coordination de tous les acteurs du territoire. Le réseau pollinaire, c'est un réseau participatif, un réseau citoyen de bénévoles qui observent les plantes à pollen allergisant. Et grâce à ces informations, on transmet aux personnes allergiques et aux professionnels de santé le début de la pollinisation des plantes à risque. Ça permet d'améliorer la qualité de vie des habitants de la métropole du Grand Nancy. Dans le cadre du contrat local de santé, pour Atmo Grand Est, c'est un bon moyen de déployer l'outil au niveau des maisons de retraite, des écoles et des officines. Le CPTS, c'est une communauté professionnelle de santé. Ça sert à coordonner des professionnels de santé, du social, du médico-social pour améliorer le parcours des usagers des soins. Par exemple, on veut développer la télémédecine pour pouvoir faire de la téléconsultation. Nous aurons dans ce projet des associations d'usagers des soins qui, par leur expertise d'usagers, pourront venir nous aider à peaufiner les protocoles que nous mettons en place. L'idée, c'est d'apporter une nouvelle offre de soins sur la métropole. C'est ce qu'on appelle l'accueil familial thérapeutique. C'est une modalité de prise en charge de soins où on accueille au domicile d'une personne qui devient un professionnel, un patient, une personne en état de souffrance psychique, une personne stabilisée qui a besoin d'avoir un environnement un petit peu standard. La nouveauté, c'est de proposer cette modalité thérapeutique en milieu urbain. On est très agréablement surpris par la capacité de récupération des personnes quand elles se retrouvent dans un milieu stimulant et adapté. L'idée est de profiter du séjour hospitalier des patients pour essayer de promouvoir l'activité physique à des fins de santé. On va établir un programme personnalisé et surtout, on va l'encadrer médicalement puisque notre vocation est quand même de prendre en charge les patients les plus fragiles. Le but, ce n'est pas tant, bien sûr, d'en faire des athlètes ou de faire du sport, mais c'est de les sortir de leur sédentarité pour qu'ils regagnent de l'autonomie et qu'ils puissent bénéficier au mieux de tous les bénéfices de l'activité physique adaptée. Il y a un engouement vrai des patients pour ça. Dans la thématique qui nous concerne, nous, et sur laquelle nous nous sommes associés à ce contrat local de santé, c'est la lutte contre la sédentarisation. On a mis en place au sein du DINAPOL de l'activité physique pour les salariés de la zone d'activité DINAPOL Entreprises. Nous créons cette activité hebdomadaire et les personnels des entreprises du DINAPOL peuvent venir à ces activités physiques. C'est une opération gagnante-gagnante. L'Ordre infirmier a participé au contrat local parce qu'au niveau de l'Ordre, nous avons une mission de santé publique et nous avons également une mission de relé d'information. Nous n'avons pas d'action à proposer. Contrairement aux autres personnes qui étaient autour de la table, nous, notre rôle, c'est de faire le relais de cette information-là avec les infirmiers. Ce qui me tient à cœur, à la fois en tant que présidente ou en tant qu'infirmière cadre de santé, c'est la prévention. Parce qu'effectivement, si en France, on met en place beaucoup plus de prévention, nous avons quand même plus de personnes qui vont vieillir dans une meilleure santé. Elle est une association de lutte contre le VIH et l'hépatite. Et donc, dans le cadre du contrat local de Nancy, nous travaillons avec un certain nombre de partenaires autour de la thématique addicte. Nous gérons un établissement médico-social qui s'appelle un CARUD. Ce sont des programmes d'échange de seringues. Il y a 20 ou 25 ans, les usagers de drogue par voie intraveineuse, 20 à 25 % d'entre eux, étaient séropositifs au VIH. Aujourd'hui, sur le VIH, dans les nouvelles contaminations, moins de 1 % d'entre eux sont contaminés au VIH. Donc, c'est une politique de réduction des risques. Ces programmes d'échange de seringues, qui aujourd'hui sont des établissements médico-sociaux, ont permis, de manière très efficace, de réduire la prévalence du VIH chez les usagers de drogue par voie intraveineuse. France Asso Santé, c'est l'émanation d'un long combat qui a commencé, on va dire, avec le SIDA, où il n'y avait pas de traitement, et donc où les patients ont dû se regrouper pour eux-mêmes gérer leur pathologie. Notre association est aujourd'hui dans le Code de la Santé, et nous sommes financés directement par le ministère de la Santé. Nous sommes les porte-parole des usagers. Je pense que notre rôle est là, c'est d'être facilitateur. On essaye de faire en sorte que nous avancions dans ce monde-là, et que ce soit un système qui fonctionne. D'où notre présence dans les CLS également, bien sûr. Construire un CLS de deuxième génération est une opportunité incontestable de valoriser des actions innovantes et de renforcer des dynamiques locales, en tenant compte des besoins recueillis au plus proche des acteurs et des ressources existantes dans tout le territoire métropolitain. Sous-titrage Société Radio-Canada